C'est à Paris que nous retrouvons Céline et Sharon sur le chemin de l'école. On va à l'institut. Tu vas faire... Tu vas faire quoi ? L'art plastique ? La danse ? Non. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? De la cuisine ? Oui. Tu vas me préparer plein de gâteaux ? Oui. Ouais, bah c'est bien. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour. Sharon a 21 ans et elle souffre d'un lourd handicap mental. Elle peut interagir avec les autres, mais elle n'est pas en mesure de suivre une scolarité classique. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la pâte à sel. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà travaillé sur la pâte à sel ? Non, jamais ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la pâte à sel ? Non. Non plus ? Et toi Sharon ? Est-ce que tu sais ce que c'est que la pâte à sel ? Non ? Ici, les classes sont réparties en fonction du niveau des enfants. Et Sharon fait partie des élèves les plus âgés. On va mettre un peu d'eau tiède à l'intérieur. Mais on va y aller doucement. Voilà. Comme ça, tu attrapes la farine en même temps. Le but de l'exercice, c'est de travailler tout ce qui est la motricité avec les jeunes. On a choisi ensemble de travailler sur la pâte à sel parce que c'est un exercice où on peut travailler tout ce qui est manuel, la créativité, etc. Et c'est simple et facile à faire. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. Allez, fort, fort, fort. Voilà. Allez, maintenant, tu peux lever la main. Ah, c'est ça, c'est normalement. Ça, c'est là. Ouais, c'est ça. Après le cours d'art plastique, Céline et Sharon ont rendez-vous avec le pédopsychiatre de l'institut afin d'évaluer ses progrès. C'est-à-dire que vous vous asseoir. Comment ça va ? Redresse-toi, Sharon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait comme atelier ? Et vous, madame, comment ça se passe avec Sharon ? Je la trouve très épanouie. Oui. Très... Déjà, elle est très heureuse d'arriver le matin. Elle a beaucoup d'amis, elle a dit. Ah oui, elle a plein de copains, plein de copines, surtout les prénoms de copines, quoi. Ce qui nous a préoccupés dans ce genre de troubles et de maladies, c'est l'autonomie. Essayer à donner à l'enfant qui présente ces troubles une autonomie la plus large. Et c'est ce que nous remarquons chez Sharon, une autonomie qui se développe de plus en plus. Sharon, bonne continuation. Merci beaucoup, docteur. Il y a encore beaucoup de progrès. C'est beaucoup. Ce midi, Céline a prévu une surprise pour sa fille. Elle l'emmène déjeuner dans le restaurant dans lequel travaille Orlan, sa soeur jumelle. C'est qui ? Ça va ? Attends, j'arrive. Tiens, elle travaille, Orlan, hein. Essayez. C'est bon ? C'est bon ? Eh, Orlan, Sharon, elle est bonne la pizza ? Tu m'as pas dit la pizza qu'Orlan, elle a fait. Elle a mis un peu de ton dessus. C'est Orlan qui l'a fait, la pizza ? Ah non, c'est pas Orlan. Mais est-ce qu'elle est bonne ? Elle est bonne la pizza ? Ah, elle est bonne. Malgré leurs différences, Orlan entretient un lien très fort avec sa jumelle. Mais il lui est parfois difficile d'accepter son handicap. Il y a des choses que je peux pas faire avec Sharon, que j'aimerais, par exemple, sortir le samedi soir, le seul jour où j'ai rien à faire, quoi, où on a rien à faire. Boire un verre, sortir avec les copines, des choses comme ça. Sharon, t'es contente d'être au travail d'Orlan ? Céline fait tout pour rendre sa fille heureuse. Et cet après-midi, elle lui a pris rendez-vous chez le coiffeur. Elle y retrouve Eden, la cousine de Sharon, avec laquelle elle a toujours été très complice. Moi aussi, je t'aime. Mon rapport avec Sharon, il est très fort. On a grandi ensemble, on a seulement deux ans de différence. On a été gardé par nos grands-parents quand on était petite. Et voilà, on est toujours très contente de se voir. T'es contente de me voir ? Ouais ? T'as le droit de dire non. Et là, je suis belle, là ? Non ? Toi, tu crois que t'es belle avec ça, là ? Ah oui ! Fais une photo, on envoie à mémé ? Ah non ! Ah si ! On est belle comme ça, regarde ! Regarde notre tête ! Pour Céline, il est primordial d'offrir à sa fille ce dont elle a besoin pour se sentir comme les autres. Sharon est très coquette. Sharon, elle adore quand elle est bien coiffée, quand elle est apprêtée. Et j'estime que je dois respecter son image de jeune femme épanouie et bien dans ses baskets. J'ai beaucoup de chance. C'est un pur bonheur, Sharon. C'est ma raison d'être. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes filles, à Sharon, Orlan et à mes autres enfants aussi. Je voulais pas pleurer. Sous-titrage ST' 501